Aujourd'hui, nous sommes en studio avec Alexis Vaillancourt-Chartrand, auteur-compositeur-interprète et professeur de littérature au Cégep de Saint-Jérôme, dont le premier album est sorti officiellement le 14 octobre dernier. Donc, pour commencer, parle-nous de la production de cet album et de l'équipe qui t'a entouré pendant la création de cet album. Bien, cet album-là, c'est un album qui est parti au fond d'une amitié. C'est que j'ai une très bonne amie dont c'est le métier vraiment dans la vie. Moi, comme je l'avais bien dit, je suis professeur de littérature d'abord et avant tout. Mais elle, Flavie Légerrois, elle est autrice-compositeur-interprète, elle a une carrière solo, elle a une carrière aussi avec un groupe qui s'appelle « Les Bouches-Bées ». Et puis, ça fait plusieurs années, moi j'écris des chansons même depuis le Cégep, j'avais même gagné deux fois la finale locale Cégep en spectacle jadis. Et j'écris des chansons depuis des années comme ça, puis à un moment donné, bon, bien là, il faudrait ramasser tout ça. Donc, on s'est organisé avec plein de copains, de collaborateurs aussi qu'elle connaissait. Donc, pour monter un studio, avoir des super bons musiciens pour faire ce projet-là, pour le mener à terme comme il faut. Donc, à la fois, elle, Flavie, joue de la guitare, joue du piano aussi à l'occasion, c'est moi principalement au piano. Mais il y a aussi une amie et très bonne pianiste, Anne Crabitaille, qui joue là-dessus. Il y a Clinton Ryder, qui est un contre-bassiste professionnel. Il y a Jérôme Dubuis-Cloutier aussi, qui fait différents cuirs. Il y a Guillaume Soria à la percussion, Vincent Julien, qui est un bon ami à la guitare. Bref, beaucoup de, soit amis musiciens ou collaborateurs, qui ont contribué à monter tout cet édifice-là. On a enregistré ça ce printemps, en deux semaines, à la maison, avec volontairement une texture un peu artisanale. On a enregistré ça sur mon piano, mon piano qui a 118 ans. Donc, ça a une petite touche comme ça, maison, qui donne une patine intéressante, selon moi. Puis, en fait, comment est-ce que tu décrirais cet album? Quels sont les grands thèmes que l'on y retrouve? Bien, comme tout premier album, je crois, c'est... On ramasse beaucoup de choses, hein. Je pense qu'un album concept, ça arrive après peut-être le deuxième album. Donc, autant il y a des chansons qui sont sur le... Tont l'humour un peu, de la dérision, de l'ironie. D'autres sont plus des chansons, oui, qui sont soit d'amour, soit d'histoires plus tragiques. Je me suis aussi amusé à mettre en musique des poèmes. J'aime beaucoup faire ça. Je le fais à l'occasion aussi au cégep, quand je contribue aux productions théâtrales là-bas. Et, entre autres, le titre de l'album, Voilà du Nouveau, est tiré d'un poème, je veux dire, que j'ai mis en musique. C'est un extrait de l'Ecclésiaste, c'est un texte de l'Ancien Testament. Donc, c'est les premiers versets 1 à 13. Et c'est un titre ironique, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est lorsqu'on écoute le texte de l'Ancien Testament, on comprend, en fait, qu'il n'y a rien de nouveau. D'ailleurs, c'est dans ce texte-là qu'il est dit, cette phrase qu'on dit souvent comme une espèce de dicton, « Rien de nouveau sous le soleil », mais ça vient de l'Ecclésiaste. Et après avoir dit, voilà du nouveau, il a été créé, mais cela fut déjà de tout temps avant nous. Donc, c'est ça, l'idée de ce titre. Donc, je déviens un peu de votre question, pardon. Bien, c'est correct, mais en fait, comme vous le mentionnez, c'est votre premier album, mais vous avez un background musical. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à enfin vous lancer en musique, puis à lancer un album, finalement? Oui, c'est un peu de l'ordre de « Yé Tétain ». Je suis quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de choses et de projets dans la vie. Malheureusement, le temps n'est pas suffisant. Ma mère me dit, toute ma jeunesse qui prend fin bientôt, qu'il n'y avait que 24 heures dans une journée. Donc, je me suis consacré à plein de projets. Puis l'enseignement, c'est un gros projet en soi. Je suis un professeur très dédié à mes étudiants et aux projets qu'on mène avec eux. Et là, j'avais, à un moment donné, j'accumulais, j'étais à une trentaine de chansons. J'en ai dix sur cet album-là, il a fallu faire des sacrifices. Puis, c'était aussi le goût de les partager. C'est qu'à un moment donné, quand on fait des chansons pour soi, ou on fait un spectacle comme ça devant quelques personnes, c'est très éphémère. Puis, on a envie de donner ces chansons-là à plus de gens. Parce que, lui, c'est bien de créer pour soi, de créer pour les amis proches. Mais je pense que ça nous vale à aussi de diffuser ça plus largement. Donc, c'est pour ça que, finalement, je me suis dit, bon, bien, allons-y. On a tout pour le tout. Un album, je dirais semi-professionnel. Je n'irais pas jusqu'à dire professionnel parce que je ne suis pas encore arrivé, si on veut, dans la carrière. Mais en tout cas, avec une facture assez professionnelle pour donner le plein potentiel de ces chansons-là. Bien, justement, on retrouve beaucoup d'influences de jazz, de bossanova même, de blues un petit peu, même de vieille musique parisienne. Oui, tout à fait. Donc, quelles sont vos inspirations principales, autant en musique, dans votre mélodie, que dans vos paroles? Oui. Bien, pour moi, dans mon panthéon, je dirais que j'ai certains dieux, certaines divinités. C'est sûr que le plus grand, pour moi, c'est Richard Desjardins. C'est lui qui a réussi à faire une musique qui est à la fois complexe, accessible, des textes qui sont éminemment poétiques, mais en même temps dans une langue qui est souvent celle de tout le monde. Mais des influences de jeunesse qui m'ont marqué beaucoup énormément. Georges Brassens, la chanson française, vous l'évoquiez. Sylvain Leliev, aussi, est là, derrière Sylvain Leliev, qui était professeur de littérature au cégep. Comme souvent, c'est un exemple dans ma jeunesse, mais qui, évidemment, est une influence importante pour moi. Beaucoup, c'est sûr, des chanteurs québécois comme Félix Leclerc, Vigneault, Jacques Brel, en jazz. Bill Evans, pour moi, c'est un musicien que j'admire énormément, que j'écoute beaucoup chez Korea, aussi. J'ironise là-dessus, d'ailleurs, dans une chanson qui s'appelle « Je ne soigne pas », sur cette influence jazz-là que j'ai, mais qui tend à devoir être plus assumée, si on le dit. Puis, à qui est-ce que vous recommanderiez cet album? Bien, c'est sûr que moi, je suis un gars de texte, je pense, d'abord et avant tout. Il y a différentes façons de composer de la musique. Je pense que certains commencent d'abord par une rythmique, une phrase qui travaille, tout ça. J'ai tendance à composer plutôt à partir des textes, à penser à ce que je veux dire. J'ai une grande sensibilité à la poésie, c'est ce que j'ai étudié aussi à l'université. Donc, à ceux qui s'intéressent, oui, d'abord au texte, à la chanson à texte, à ceux qui sont curieux de découvrir ce que fait un argent toi-youa, et voilà, tous ceux qui s'intéressent à la musique québécoise. Puis finalement, où est-ce qu'on peut retrouver cet album? Cet album va être disponible, en fait, il est disponible, pardon, sur toutes les plateformes virtuelles, que ce soit Spotify, iTunes. Mais si vous voulez encourager l'artiste plus précisément, Bandcamp, c'est la meilleure plateforme pour ça, parce que vous savez que ça va directement à l'artiste. Vous pouvez aussi acheter l'album physique sur Bandcamp aussi, le télécharger de manière virtuelle.